Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le Burkina Faso a engagé de nombreux changements tout au long de 2016. Une année qui, nous le vrai, aura été marquée par plusieurs réformes et engagements, tous destinés à faire progresser la démocratie dans le pays. Fin d'année oblige l'heure et au bilan. Un bilan économique chargé en Guinée qui a entrepris de vastes chantiers afin de rédynamiser la croissance. Et célébration de la fête de Noël au Mali. Les fidèles chrétiens se sont donnés rendez-vous ce 24 décembre au sein des églises, des assemblées de Dieu ainsi que celles catholiques. Lutte intensive contre Boko Haram au Nigeria. Le président nigérien Mohamedou Bouhari a annoncé vendredi la reprise de la forêt de Sambiza, l'une des dernières bases de repli du groupe terroriste dans le pays. Il y a quelques jours encore, l'armée affirmait d'avoir arrêté 500 combattants djihadistes et libérés presque 1900 otages dans la zone de Sambiza. Le chef de l'État va par ailleurs encourager les soldats à poursuivre les terroristes pour qu'ils soient traduits en justice. Rétrospective de l'actualité politique burkinabée de cette année au plan national sous-régional mondial, quel bilan tirer des réformes et actions mises en œuvre en 2016 ? Éléments de réponse dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. 2016, le Burkina Faso s'achève dans un contexte où le pays est plus que jamais interpellé sur tous les fronts, comme le reconnaissait le président du Faso dans son discours prononcé à l'occasion de la fête nationale dans la nuit du 10 décembre 2016. Au plan national, sous-régional, mondial, il se doit d'apporter sa contribution à la sécurité et à la satisfaction des aspirations de ses populations. Du reste, c'est une année riche de faits politiques, à l'instar du rétablissement de l'ordre démocratique, la tenue des élections présidentielles, législatives et municipales, des 29 novembre 2015 et 22 mai 2016. Des acquis démocratiques qui restent perfectibles, certes, mais qui ne manquent pas de satisfaire les Burkinabés. La décentralisation sera un axe important sur lequel Roque va insister avec son gouvernement. C'est-à-dire le transfert des compétences au niveau, que ce soit les compétences matérielles, les compétences financières et les compétences à la ressource humaine. Je crois que le président Roque s'est engagé à accélérer ce transfert de compétences. Alors ça veut dire que les pouvoirs locaux vont connaître un développement extrêmement important. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, ça c'est l'expression de la démocratie. 2016 aura également été l'année d'une véritable culture démocratique. Dans le respect des libertés et des opinions, le pays a vu la naissance de plusieurs cadres d'expression de partis politiques et tout récemment de coalitions politiques. On notera entre autres la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement. Et la codère avec à sa tête l'homme politique à Blasé-Ouedraogo, qui n'a de cesse prôné la réconciliation depuis sa création en septembre 2016. Tant qu'il n'y a pas d'efforts pour rassembler les Burkinabés, pour les remettre en confiance entre eux, aller vers la réconciliation nationale, il sera difficile pour le pouvoir actuel de pouvoir conduire le Burkina Faso vers l'élan de mer meilleur. Je pense que tant bien que mal, le Burkina essaie quand même de faire avec la situation en essayant avec la contribution justement de la communauté internationale de pouvoir conjuguer un certain nombre d'efforts et pour pouvoir rassurer ceux qui habitent le Burkina Faso, mais également ceux qui voudraient éventuellement venir investir. Et ça c'est très important je pense. A l'orée de la nouvelle année, les Burkinabés dressent un bilan assez satisfaisant de l'action politique en 2016. Une appréciation confortée par les réformes constitutionnelles en cours, le fonctionnement des institutions, le repositionnement du pays dans le concert des nations et la gestion des dossiers judiciaires liés à l'insurrection populaire et au putsch manqué du 16 septembre 2015, dont le début des procès prévus le 20 décembre 2016 a été renvoyé au 5 janvier 2017. En Guinée, le bilan économique aura été lourdement fragilisé par l'épidémie d'Ebola. L'heure est donc à la reconstruction. Le pays vise une croissance de 5% à la fin 2016. Plusieurs chantiers sont lancés en ce sens, notamment dans le secteur minier et maritime, mais aussi en faveur d'une connexion Internet inclusive. Les précisions dans ce reportage d'Emmanuel Millimono, notre correspondant en Guinée. En Guinée, l'économie est à reconstruire. Sur les ruines de l'épidémie d'Ebola, les autorités tentent de remettre le secteur sur les rails. En pleine crise d'Ebola, les indicateurs économiques étaient rouges, mais les perspectives, selon le Fonds monétaire international, tablent sur une reprise de la croissance à 5% en fin 2016. Une croissance qui reposera essentiellement sur le secteur minier qui connaît un réel boom ces derniers mois. Aujourd'hui, nous avons des engagements concrets d'investissement qui vont au-delà de 2 milliards de dollars. Nous prévoyons plus de 10 000 emplois qui seront créés dans les prochaines années grâce à ces investissements-là. Si cet engouement noté dans le secteur minier devrait booster l'économie et multiplier le PIB du pays par 10, le déploiement de la fibre optique permettra d'aller encore plus loin. C'est au total 238 millions de dollars d'investissement pour couvrir l'ensemble du territoire national sur 4 000 kilomètres. Il s'agit de ramener dans les villages, dans les villes, à la campagne, la communication à haut débit et à moindre coût. L'économie maritime n'est pas en reste des performances du pays. Rétirée de la liste noire de l'Union européenne, la Guinée veut revenir en force sur le marché international. Le marché européen est extrêmement vaste et que tous ces pays soient ouverts à l'exportation des produits aliotiques guinéens, c'est un avantage certain pour nos artisans dans le secteur de la pêche et que cela va permettre d'aller engager des revenus qui pourront permettre de développer le secteur. Si l'économie guinéenne est en cours de reconstruction, les efforts du gouvernement se hâtent cependant à des pratiques parfois peu orthodoxes. La passation des marchés publics a été entachée ces dernières années de corruption, une corruption reconnue en Conseil des ministres il y a quelques mois. L'Agence nationale de lutte contre la corruption a fait état d'une perte de 50 millions d'euros par an due à ces pratiques. Partenariat africain en faveur du développement durable. Le Maroc et la République centrafricaine signeront ce lundi 26 décembre à Bangui un accord de coopération en matière de traitement des déchets. L'accord prévoit également la mise en place d'une stratégie d'adaptation au changement climatique. Depuis la COP22 de Marrakech, le Maroc s'est engagé à développer un partenariat similaire avec une douzaine de pays africains dont le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Les fêtes de fin d'année, un moment de partage et de célébration. Les chrétiens de Bamako au Mali ont convergé vers les différentes églises du pays. Pour la traditionnelle messe de minuit ce 24 décembre, « Les églises ont fait salle comble au rythme de chants, danses et bénédictions ». Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Commentaire Amira Benjabala Jean-Pierre. Au Mali, la communauté chrétienne, à l'instar des fidèles du monde entier, célèbre la naissance de Jésus-Christ. Le 24 décembre, dès 20h, les églises des Assemblées de Dieu ainsi que celles catholiques ont fait salle comble. L'église de l'Assemblée de Dieu célèbre la naissance du Christ sous le signe de la paix et de la tolérance. Chants, danses et bénédictions ont marqué la messe, qui a pris fin par une prière pour les fils et filles du Mali. « Je suis en train de développer les différentes implications du nom de Jésus. Donc ce soir, on a parlé de Jésus, son nom et amour. Parce que c'est par amour que Dieu a manifesté, alors on le salue à l'humanité. » À la cathédrale Notre-Dame de Bamako, l'archevêque Jean Zerbeau a présidé la messe de la nativité. Il a exhorté les fidèles venus en masse à cultiver la cohésion et le partage avec toutes les communautés. Tout en priant pour le Mali, il a remercié les autorités maliennes qui ont offert un lot de matériel à l'église. Et durant l'année 2015-2016, le pape a demandé à la communauté chrétienne de réfléchir sur ces misères du monde et de s'engager justement à les combattre. La vie de Jésus est marquée justement par le fait que Dieu déclare ceci. « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je t'envoie. » Moïse s'engage dans cette mission et par la suite de Moïse, les prophètes s'engagent dans cette mission. Et Jésus vient couronner cette mission des prophètes. Cette naissance du Christ précède celle du prophète Mohamed, célébré il y a une semaine. Tout un symbole selon l'archevêque. La nativité, c'est aussi le Père Noël avec ses lots de cadeaux pour les enfants et parfois même les adultes. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !